Alors, concernant le lien à l'autre, tu ne gères pas la guerre. On en revient à ce que je te disais par rapport à ton manque de sauverie, à ton manque d'avoir les tripes, d'utiliser tes tripes, d'utiliser ton ventre dans ma vie. Tu es sur un niveau d'existence plutôt dogmatique, c'est-à-dire plutôt barré spirituel, qui t'empêche d'aller contacter l'humaine que tu as, qui t'empêche d'aller contacter le... Vraiment, le mot qui me vient, c'est sauvagerie. C'est ta capacité à être presque pas toi-même selon tes critères. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu conçois de toi comme étant étranger à toi, ça fait partie de toi. Encore une fois, tu... Et quand je dis tu, je parle aussi du groupe, tu joues avec le côté, mais tu décrètes que quelque chose te composant, faisant partie de toi, tu décrètes que cette chose, que cette tendance à la sauvagerie, au côté... J'assume mon côté... Certains diraient yang, mais je dis vraiment une énergie route, tu dis, tu déclares qu'elle ne fait pas partie de toi. Tu déclares un mensonge et t'espères rentrer dans la vérité. Et pourquoi tu déclares un mensonge ? Parce que ça fait pas partie des dogmes de ta famille. Ou plutôt, ce serait presque pour esquiver. Soit c'est ça, soit c'est pour esquiver les dogmes de ta famille. Tu refuses le jeu de la vie. Tu déclares un mensonge en vouloir rentrer dans la vérité. Tu refuses ce jeu inhérent à l'être humain qui est de se batailler et de se rabibaucher. Tu souhaites qu'on soit authentique avec toi alors que tu ne vibres pas l'authentique. Qu'est-ce qui fait que tu ne souhaites pas montrer cette face-là de toi ? Qu'est-ce que ça révèle ? Pourquoi tu as cette tendance toujours à te... à nous montrer de toi qu'est-ce que tu veux vraiment montrer au monde ? Pourquoi tu mets ça à l'extérieur ? Ah d'accord, c'est pour ça. Parce que tu mets aussi tes jeux de pouvoir à l'extérieur. Parce que... puisque que tu n'acceptes pas la haine, la colère en toi, au niveau de ta psyché, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est de manière automatique sur tout le monde. Tu la projettes à l'extérieur sur les autres. Résultat, le monde est un terrain de jeu pour les méchants. Le monde est un terrain de jeu pour les gens qui m'agressent. La guerre, la pollution. Et tu vas être attiré sur les... sur ce qui se passe dans le monde qui résonne avec ce côté je m'assume pas en tant que qui je suis. Alors ça, c'est l'incarnation qui est dysfonctionnelle. Ok. Ce qui est dysfonctionnel, c'est ta réponse au monde. Ta réponse inadéquate. Il y a quelqu'un qui veut jouer aux échecs avec toi. Mais toi, tu vires les pièces d'échec de ton côté et tu mets des pions de dames. Du coup, vous jouez pas sur les mêmes règles. Il y a le plateau de jeu des échecs avec la pièce des échecs. Pourquoi est-ce que tu refuses de jouer aux échecs ? Pourquoi est-ce que tu refuses de t'abaisser ? Ah voilà, c'est pour ça. Jouer, en fait, parler la même langue que l'autre. Donc, accepter pour toi de sortir un peu d'énergie et de sortir de cette léthargie mentale et spirituelle, ça signifie t'abaisser au même niveau que tes autres. C'est... une espèce de... de crasse. C'est une espèce de... d'être pouilleuse. Je sais pas comment dire. Un peu comme les intouchables en Inde. C'est ce côté impureté, voilà. C'est ce côté impur qui résonne vraiment. et... et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est ta priorité, quoi qu'il arrive. Parce que c'est l'énergie que tu branches en bas, c'est ton système d'ancrage. Donc, toute l'énergie qui remonte de la terre, qui... qui essaye de te... de se connecter à ton ciel. En fait, ok. Ce qui est prioritaire de dire, comme info d'évolution, à la fois pour toi, Sophia, et pour tout le monde, pour le groupe, tant que tu n'envisages pas des solutions concrètes pour réellement... Comment je pourrais dire ça ? Pour réellement changer de fonctionnement, changer d'attitude, changer de point de vue. Ça va pas le faire. Ok. Pourquoi est-ce que... Je savais pas pourquoi je disais ça, mais pourquoi j'ai dit ça ? Parce que t'as un rapport avec l'autorité qui est très conflictuel. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te limite, pas, tu ne te limites pas. S'il y a quelqu'un qui te limite, t'arrives à te limiter. Donc c'est vraiment que tu te penses... Ah oui. C'est le truc de... Je suis incontrôlable. Pour les femmes, ça résonne. Je suis une sorcière. Pour les hommes, c'est... Je suis un sorcier. C'est vraiment l'archétype de ce sorcier et de la sorcière. Ce côté incontrôlable, ce côté j'ai les pouvoirs, mais je ne sais pas le mettre. Je ne sais pas le mettre en forme pour moi, pour me faire du bien. Je suis obligé de le placer dans un contexte ou dans une situation où il y a un pouvoir à l'extérieur de moi et je vais me batailler contre ce pouvoir-là pour assumer mon pouvoir et pour connecter mon pouvoir. Ok. Non, mais c'est bon. Attends, non. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un autre truc qui émerge, qui gère comme il faut. C'est quoi ? Concernant la responsabilité, le pouvoir, tu as peur de détruire l'autre, mais en fait, tu es une faible femme. Et tu n'acceptes pas ça. Tu aimerais te batailler d'égal à égal avec les hommes. Et pour les hommes, pour tous les hommes qui m'écoutent, tu aimerais te batailler d'égal à égal au niveau avec les femmes. Tu aimerais ne pas te faire dominer par les femmes et ça t'emmerde. Donc c'est vraiment une question de domination qui est là. Je n'ai pas envie de me faire dominer, mais je me sens faible. Et comment je fais pour esquiver ça dans ma vie ? Comment je fais pour que les autres ne voient pas ? Là, j'ai tout dit. Belle soirée à toi. Salut.